Jusqu'où le Bitcoin peut-il réellement monter durant ce bull market ou cycle haussier ? Eh bien, on parle depuis un moment maintenant du fait que BlackRock ainsi que d'autres entités financières traditionnelles déposent des ETF Bitcoin en spot et que c'est extrêmement bullish bien entendu, mais je ne pense pas que tout le monde comprenne vraiment à quel point cela pourrait être important pour le Bitcoin et la crypto en général une fois que ces ETF seront approuvés et c'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo dédiée sur le sujet. On abordera les multiples raisons pour lesquelles la candidature de BlackRock est extrêmement susceptible d'être approuvée dans l'avenir, comment BlackRock en tant qu'entreprise incitera ses employés à obtenir de l'argent alloué au Bitcoin et exactement l'ampleur de l'effet que tout ceci aura sur la taille du Bitcoin ainsi que de la taille du marché de la crypto dans son ensemble. On examinera également un exemple concret de la façon dont BlackRock est entré sur le marché de l'or et l'a fait passer d'un actif d'un trillion de dollars à un actif qui vaut environ 13 trillions de dollars. Pour une comparaison de taille, le Bitcoin a actuellement une capitalisation boursière ou market cap d'environ 600 milliards de dollars et la crypto dans son ensemble est d'environ 1,25 trillions. Et une fois que vous aurez entendu parler des certaines choses que le PDG de BlackRock a dites à la télévision nationale à propos du Bitcoin et de la crypto, il deviendra encore plus évident qu'il pensait qu'il pourrait voir une croissance encore plus importante que ce qu'on a pu imaginer avant qu'il ne s'applique dans les cryptos. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Ok, alors on est parti mais avant qu'on s'avance un petit peu trop et qu'on examine l'ampleur de l'effet que ça pourrait avoir sur le Bitcoin, on va peut-être prendre une minute pour examiner pourquoi BlackRock est aussi susceptible de réussir à faire approuver sa demande d'ETF car il existe plusieurs raisons importantes. Tout d'abord, BlackRock a un dossier extrêmement important d'approbation d'ETF avec 575 demandes approuvées contre un seul petit refus. Et pour ce que ça vaut en fait, ce refus n'était même pas pour un ETF standard mais plutôt une tentative d'obtenir l'approbation d'une nouvelle forme non transparente d'ETF où les avoirs ne seraient pas rendus publics, ce qui est évidemment quelque chose que la SEC n'aime pas et ça finit par ne pas être autorisé. BlackRock a également une énorme influence politique et économique en tant que plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec environ 9,5 trillions de dollars sous leur gestion. Étant donné qu'ils sont aussi populaires et qu'ils ont énormément de succès, eh bien ce ne serait simplement pas logique pour eux de poursuivre quelque chose comme un ETF au comptant pour les Bitcoin à moins qu'ils ne soient déjà certains de pouvoir le faire approuver. Cette conclusion est encore renforcée par le soutien public et optimiste du PDG de BlackRock à l'égard du Bitcoin ainsi que de la crypto. Pour rappel, c'est le même type qui qualifiait auparavant le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent, alors voyez un petit peu comme le vent a tourné. Depuis leur candidature ETF, il a maintenant complètement changé d'avis en disant que le Bitcoin est un actif international, qu'il s'agit de l'or numérique, en fait c'est la récit qu'on connaît déjà, et qu'il va transcender n'importe quelle devise en termes d'évaluation, même le dollar américain. Écoutez bien ça. Alors, si on y réfléchit deux secondes en fait, il semblerait très peu probable qu'il prenne ce genre de position publiquement et qu'il partage ses opinions à moins qu'il ne soit déjà certain que la demande sera approuvée et qu'il bénéficiera du fait d'attirer des investisseurs vers le Bitcoin ainsi que les marchés de la crypto généralement. Alors, pour passer à la suite, on peut dire que le fait de bénéficier du Bitcoin, et bien c'est exactement ce qu'il envisage de faire, et c'est aussi pourquoi une approbation spot de l'ETF Bitcoin pourrait l'envoyer bien plus haut qu'on ne l'a jamais imaginé. Pour bien comprendre ceci, et bien il faut considérer que le mécanisme d'incitation en jeu pour les conseillers financiers de Placrock est extrêmement important. Ici même sur le site de Placrock, vous pouvez voir que leur ETF iShare ont également des frais de gestion annuels moyens de 0,25%. Cependant, si on se penche attentivement là-dessus, et bien vous verrez un petit 1 ici qui dit que, et bien, si on se creule jusque tout en bas, ça nous révèle que le nombre de 0,25% est pondéré en fonction de l'actif. Alors si ça vous semble compliqué, en fait ça ne l'est pas, ça signifie juste que les frais moyens qu'ils ont calculés donnent plus de poids aux frais de leur plus gros ETF iShare qui, et bien si on regarde de ce côté, on peut voir qu'ils ont certains des frais les plus bas. Bien sûr, et bien c'est relativement logique, car les ETF les plus populaires sont généralement plus simples à gérer pour eux. Un autre exemple de cela, ce serait simplement d'examiner les frais pour les ETF un peu plus complexes, comme l'exposition aux actions étrangères ou les marchés émergents qui, eux, se situent entre 0,5% et près de 0,9%. Étant donné que les gens ont tous entendu des histoires effrayantes sur les pertes de clés privées et la difficulté de la gestion de conserver ses propres cryptos, et bien il ne serait pas surprenant de voir les frais de gestion de l'ETF Bitcoin Spot parmi les plus élevés qu'on ait pu voir jusqu'ici. Lorsque vous combinez ces frais de gestion élevés avec une exposition Spot au Bitcoin, qui est encore relativement nouvelle pour les institutions ainsi que les gestionnaires d'actifs, et bien vous pouvez commencer à comprendre pourquoi BlackRock est aussi optimiste concernant le Bitcoin. C'est simplement parce qu'ils sont extrêmement bullish sur les frais énormes qu'ils pourraient générer en attirant des afflux plus importants de capitaux dans leur nouvel ETF, et comme on peut le voir avec ce thread de Adam Cochrane, et bien il souligne également que les conseillers BlackRock reçoivent une commission avec le fait qu'ils amènent des gens à investir dans des produits d'investissement BlackRock, tels que forcément les ETF, et peuvent même ajouter des frais de conseils personnalisés supplémentaires. Avec quelque chose qui pourrait sembler un petit peu plus complexe à de nouvelles personnes comme la crypto, et bien il ne serait pas surprenant de les voir facturer ces frais supplémentaires souvent pour les conseiller. Bien sûr, il est logique que plus le montant que BlackRock peut recevoir est élevé à partir d'un produit dans lequel ils ont investi, par exemple via les frais élevés, plus ils voudront faire croître ce produit d'investissement. Cet alignement des incitations signifie que BlackRock, en tant qu'entreprise, est encouragé à rendre le Bitcoin et la crypto aussi prometteurs et bullish que possible, et même les conseillers individuels seront encouragés à canaliser autant d'argent que possible dans le TFS spot une fois qu'il sera approuvé afin de maximiser leur propre gain personnel. Ok, maintenant on peut jeter un petit coup d'œil au reste de ce thread pour voir à quel point ce qu'on appelle cet effet BlackRock peut être fort en utilisant l'or comme exemple. Lorsque BlackRock est entré sur les marchés de l'or, ils ont décidé d'ajouter leurs produits orifères au portefeuille modèle vers lesquels les conseillers ont été chargés d'orienter leurs propres clients. A l'époque, étant donné que l'or était un marché énormément plus petit en raison de certaines réglementations qui autorisaient des frais plus élevés pour les actifs alternatifs par rapport aux actions standards, eh bien les frais de gestion pour les produits orifères étaient nettement plus élevés, comme ils le seront par exemple pour le Bitcoin prochainement. Ces frais élevés et l'ajout au portefeuille modèle, ce qu'on appelle un wallet de base, ont encouragé les conseillers à faire savoir que tout le monde avait besoin d'une exposition à l'or afin de compléter son wallet. Bien sûr, l'or existait déjà lui-même en tant que classe d'investissement avant tout ceci, mais la légitimité que BlackRock, ainsi que leur récit, disant que tout le monde avait besoin d'or dans son wallet, a conduit le marché de l'or actif à ajouter environ 12 trillions de dollars. Avec cette histoire à l'esprit, et le fait que vous savez maintenant tout sur les frais de gestion, et pourquoi les conseillers vont se faire plus d'argent grâce aux actifs complexes, et bien vous pouvez voir comment BlackRock est déjà en train d'établir les bases de leur récit autour du Bitcoin. Ces fameux récits seront les suivants. Premièrement, qu'il s'agit d'une couverture contre la dépréciation monétaire, car comme l'avait prédit le PDG de BlackRock, il dépassera la valeur de n'importe quelle devise au monde. Aussi, qu'il s'agit d'une couverture contre les problèmes géopolitiques, car comme il l'a souligné, et bien le Bitcoin est un actif international, et aussi qu'il s'agit d'une couverture contre l'inflation, car il le compare bien entendu à l'or numérique. Il convient également de noter que si BlackRock se concentre bien sûr sur la sécurisation de l'approbation de l'ETF Bitcoin en spot pour le moment, le PDG a en fait énormément parlé de la crypto dans son ensemble plutôt que seulement du Bitcoin, ce qui pourrait déjà être un indice qu'ils envisagent d'offrir d'autres produits crypto à l'avenir, peut-être une fois qu'il y aura un peu plus de clarté réglementaire, ou une fois qu'ils auront déjà réussi à créer un précédent avec l'ETF Bitcoin. Pour clôturer, une dernière chose dont j'aimerais vous parler est une mise à jour sur le sponsor de la vidéo du jour, Ovali, dont certains d'entre vous se souviendront peut-être à partir de ma précédente vidéo. Si vous avez manqué ce sujet en particulier, Ovali est essentiellement le seraire du rugby, et en est encore à ses débuts, mais plus pour très longtemps, car la vente du jeton Ovali se terminera ce lundi. L'une des raisons de prêter attention aux ventes de jetons en cours est qu'on est encore loin du prochain marché haussier complet, on va dire, avant le cycle des altcoins, donc si vous êtes actif et que vous investissez dès maintenant, vous pourriez finir par recevoir vos jetons acquis juste au moment où le marché reprend à nouveau. Ovali planifie également la rampe de lancement ainsi que la liste de leurs jetons pour coïncider avec la coupe du monde de rugby qui prendra lieu en septembre, afin d'attirer davantage l'attention sur leur projet. Pour vous donner plus d'informations sur le projet, Ovali est développé par BAMG, une société qui a déjà créé un jeu Web2 à succès avec plus de 50 000 utilisateurs et qui est soutenue par le meilleur joueur du rugby du monde, Antoine Dupont, en tant qu'investisseur et même ambassadeur. De plus, Ovali a déjà remporté les droits exclusifs d'utilisation de plus de 2300 joueurs et 45 équipes de ligues de rugby françaises et américaines dans leurs jeux de fantasy Web3, et elles sont déjà actuellement en négociation avancée avec plusieurs autres ligues de rugby majeures, y compris le tournoi des 6 nations, l'URC ainsi que le premier chip rugby. En août, une autre nouvelle, c'est qu'ils lanceront le jeu lui-même avec deux modes, le Free2Play Web2 ainsi que la version Web3, où les joueurs pourront acheter, vendre et échanger des cartes de joueurs numériques NFT basées sur des performances réelles. Le marketplace natif de ces NFT est en ligne et disponible depuis environ deux mois maintenant, et la vente aux enchères des cartes de joueurs a déjà généré 150 000 dollars en vente jusqu'à présent. La carte la plus chère qui a été vendue jusqu'à maintenant a été la carte unique d'Antoine Dupont qui a rapporté 6 000 dollars, mais il en existe de nombreux autres disponibles pour, eh bien, au minimum 1 dollar, afin que n'importe qui puisse constituer une équipe et jouer. Il y a aussi 150 cartes mises aux enchères quotidiennement. De plus, les NFT sont actuellement disponibles sur Binance grâce à un partenariat avec eux pour une période de deux mois, ça vaut donc la peine d'être noté, car à l'approche du lancement du jeton, il est possible que Ovali puisse également s'associer à Binance pour ceci d'eux-mêmes. En parlant du jeton, une fois qu'il sera lancé, les joueurs devront l'utiliser afin d'acheter des NFT de joueurs qui généront une demande pour le jeton. Une autre source de demande sera les rachats qui utilisent 30% des revenus générés par les entreprises souhaitant faire de la publicité auprès des joueurs comme Canal+, ainsi que Range Rover qui font déjà de la publicité sur le jeu Web 2. Enfin, le jeton servira également à payer les frais d'entrée pour tenter de gagner des expériences de dingue pour les fans de rugby, et ces jetons seront brûlés afin de diminuer l'offre au fil du temps. Il y a bien sûr d'autres choses à en prendre sur le sujet, alors si vous êtes intéressé, vous pourrez consulter le lien en description afin de faire des recherches supplémentaires ainsi que pour participer à la vente de jetons avec un bonus de 5% avec l'utilisation de mon lien. Et je vais également vous donner la collection NFT sur Binance en description au cas où l'un d'entre vous voudrait la consulter. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite absolument à vous appliquer rapidement avant que ça ne commence à décoller avant le lancement du jeu, la ronde de lancement des jetons et la coupe du monde de rugby à venir d'ici les quelques prochains mois. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada